Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué, vous allez apprendre l'effet que je vais te présenter juste un instant. Un petit tour où vous allez pouvoir faire apparaître les objets de votre choix dans cette petite boîte. Petite boîte où vous allez pouvoir apprendre à fabriquer, une sorte de petite boîte à apparition. Et derrière vous allez pouvoir jouer avec pour faire apparaître les objets de votre choix, des petits jouets, des petites voitures. Bref, ce que vous voulez qui rentre dans la petite boîte. C'est plutôt sympa, plutôt visuel et cool à présenter. Mais avant ça je vais tenter de vous faire gagner un petit tour que je vous ai présenté dans l'un des derniers postes sur la chaîne. Je veux parler de Predicta Colour, un petit effet de mentalisme. C'est le genre de tour où tout peut être laissé à l'examen avant, pendant, après. Et d'ailleurs c'est le spectateur qui va faire quasiment tout le tour en réalité. L'idée est la suivante, vous sortez une prédiction que vous allez poser sur la table, vraiment en évidence que vous ne toucherez pas. Et vous allez ensuite confier à votre spectateur une pile de jetons double face. Les jetons vous pouvez les mélanger ou même demander au spectateur lui-même de les mélanger. Et vous l'invitez à choisir l'un des jetons, celui de son choix. Et à partir de ce jeton il va devoir constituer une pile, mais en faisant matcher à chaque fois les couleurs des jetons. Donc s'il prend un jeton par exemple rouge et noir, il faudra mettre le suivant, un rouge avec le rouge et ainsi de suite. Et en fonction faire correspondre chaque jeton pour finaliser la pile. En fonction de tous ces choix, à la fin on va se retrouver forcément avec une pile qui commence par une couleur et qui finit par une couleur. Et ça pour le coup ça dépend forcément du choix du départ du spectateur et des combinaisons par la suite. Croyez-le ou non, vous sortez la prédiction laissée depuis le début sur la table, la prédiction correspond parfaitement. Et là vous dites c'est peut-être un forçage ou quoi que ce soit, qu'à chaque fois on a la même sortie. Et bien non et c'est ça qui est très fort. Vous invitez à nouveau le spectateur à mélanger les jetons, de choisir un autre jeton, de faire exactement la même chose, de constituer une pile en faisant matcher les couleurs. A la fin il a bien deux couleurs différentes du choix précédent. Forcément à chaque fois les possibilités sont différentes. Et là la prédiction qui était sur la table, vous la retournez et il y a une autre prédiction qui correspond aux couleurs de la pile finale. Je peux vous garantir que le spectateur là ça le met sur le cul. Ce qui est excellent c'est que tout peut être laissé à l'examen, ça ne prend pas de place. Vous pouvez avoir la pile de jetons dans votre poche n'importe où et vous êtes prêt à tout moment à réaliser l'effet. Au niveau de la prédiction, libre à vous, vous pouvez faire une double prédiction, sur une carte un papier, à voix haute, la faire en temps réel. Vraiment il n'y a pas de contraintes à ce niveau là. Et le tout est extrêmement facile à faire. Perso je ne connaissais pas avant, quand je suis tombé dessus j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc voilà sachez qu'à chaque fois la prédiction ne se cantonne pas uniquement à deux sorties. Il y a différentes sorties à chaque fois, ça ne sera jamais la même. Et pour le coup ça c'est vraiment très intéressant pour refaire le tour plusieurs fois à un même spectateur. Très facile à faire, examinable et pour le coup c'est un petit prix, c'est aux alentours de 10 euros. Donc pour ceux que ça intéresse je vous mets le lien dans la description. Et pour les autres, tentez de le gagner dans cette vidéo. Et pour participer au concours je vous dis ça en fin de vidéo mais là je vous laisse avec l'explication du tour d'aujourd'hui. Allez c'est parti ! Alors on se retrouve pour la fabrication et les explications de ce petit tour. Alors ici je fais apparaître un mini Rubik's Cube. Donc vous voyez j'ai un scotch double face ici qui permet de le coller. Mais comment fonctionne cette petite boîte à apparition ? En réalité, comme ceci, vous allez voir. Il faudra prendre une feuille un peu épaisse, un peu cartonnée. Et vous allez tout simplement découper comme ceci, comme moi, une sorte de boîte rectangulaire. Alors comment on fait au niveau des dimensions ? Je vous explique. Les petits côtés font 4 cm et les grands côtés font 8 cm. Donc le plus simple au départ, vous prenez la grande feuille et vous allez faire un rectangle que vous allez découper au ciseau. Donc vous allez faire un rectangle de 16 cm par tout simplement 12 cm. Donc 16, 12, 16 et 12. Une fois ça, vous allez faire des tracés au stylo pour pouvoir avoir ici les petits côtés. font 4, 4, 8, 4, 8, 4, 4, 4, 4, 8, 4, 4 et 4. Et de cette manière, vous faites ça, vous quadriez la chose en respectant bien les dimensions. Et ensuite, il ne faudra plus que couper ici, ici dans votre carré pour en voir en fait ceci justement. Une fois ça fait, il ne vous reste plus qu'à marquer les plis comme ceci pour en fait avoir une boîte qui se referme de cette façon. Donc ça, une fois ça fait, vous allez prendre encore une fois votre feuille cartonnée et vous allez découper cette fois-ci uniquement un carré comme ceci. Vraiment un carré de 8 cm par côté. Donc là, ça fait 4 plus 4, donc 8. Là, ça fait 8. 4 plus 4, ça fait 8 et 8. Donc vous découpez comme ceci sur une autre feuille, un carré comme ceci. Et ensuite, à 4 cm, vous marquez le pli pour plier en deux comme ceci, histoire d'avoir en fait deux petits rectangles qui se superposent, mais ça fait vraiment un carré. Donc je récapitule, 8, 4, 4, 8, 4, 4. Et ça, vous le découpez sur une autre feuille. Donc vous avez cette forme-là de base et le carré séparé. Et en fait, ce que vous allez faire tout simplement, c'est prendre le carré qui se plie comme ceci. Et vous allez en fait le coller. Alors je vous montre comment c'est, comment c'est fait. Donc à la base, j'ai ma première boîte qui est ici, ici, qui suit les contours ici comme ceci. Et j'ai collé par-dessus le carré, le rabat. Donc là, c'est une feuille double et là, c'est un volet supplémentaire. Vous voyez ? Donc là, c'est comme si j'avais collé par-dessus le carré que j'ai découpé. Vous voyez ? Là, c'est collé par-là. Vous voyez ? Hop, c'est collé par-dessus. Sur ma figure de base, sur ma boîte de base, j'ai collé juste une face du carré pour en faire une sorte de flap comme ceci. De cette manière. Je vous montre bien. Là, on a notre figure de base initialement avec une épaisseur normalement. Et par-dessus, je colle le carré qui se plie en deux sur un des rabats, le grand rabat. Et celui se met comme ça. Une fois tout ça fait, il ne vous reste plus qu'à prendre un marqueur et colorier vraiment comme ceci l'intérieur, histoire de cacher les plis et le fait que des fois, ça soit collé double pour que tout soit bien mélangé, tout soit bien confondu. Donc, vous faites bien ça comme il faut, tout autour. Et votre gimmick à la fin est prêt. Maintenant, pour connaître le sens et savoir où mettre l'adhésif pour faire apparaître le jouet, il faut venir prendre votre boîte de cette manière où on a ici l'endroit où c'est collé. Vous voyez ? Si je tire, je pourrais décoller. Vous voyez là, je pourrais être décollé. Donc, on est comme ceci. Ça, c'est le morceau qui a été rajouté. Je le plaque ici et je colle de l'adhésif double face comme ceci. Ce qui va me permettre ensuite de mettre n'importe quel jouet, une petite voiture, un petit cube ou quoi que ce soit. Là, je n'ai plus qu'à ouvrir ici, tenir et me présenter face au spectateur comme ceci. Donc, je suis comme ceci au niveau de l'angle de vue. Le spectateur ne voit absolument rien. Le papier est suffisamment épais pour ne pas qu'on puisse voir au travers. Donc, je peux tenir du bout des doigts ici. Donc, c'est caché. Vous voyez, pour lui devant, il voit juste ça. Je suis là, je transfère de main ici. Et là, je vais tout simplement venir avec la main ici. Vous voyez ? Venir ici et faire comme si j'allais retourner l'ensemble. Normalement, on ferait comme ça, vous voyez ? Mais en fait, grâce à ce système qu'on a fait de flap, quand je vais venir pivoter ici, hop, je viens ressaisir. Et en fait, on a l'impression d'avoir retourné la feuille alors que rien ne s'est produit à ce niveau-là au niveau du cube. Donc, je vous montre. On est comme ceci. On montre à la main. Hop, on peut faire pivoter ici. Et là, c'est quasiment terminé. On vient rabattre celui-ci ici, celui-ci, celui-ci, celui-ci. On se met droit à la verticale. On peut tourner pour montrer les deux côtés. Et quand on lâche, boum, ça produit le jouet. Et ensuite, on met le pouce ici pour maintenir le flap pour ne pas qu'il bouge. Et on peut le décoller en tirant pour le donner à l'examen. Et du coup, si je vous montre ça de devant, ça donnerait ceci. Hop, on vient, tac, boum, vous voyez ? On replie ici, tac, tac. Vous voyez, on ne voit rien à chaque fois. On peut tourner la boîte. Et boum, ça sort. Et on peut donner à l'examen. Donc, voilà un petit gimmick que vous allez pouvoir vous fabriquer. Donc, il va falloir prendre son temps, découper, etc. Une fois, ça fait. Prenez du papier rigide, du papier canson. C'est très bien. Et voilà, ça permet de faire apparaître des petits jouets, des petits objets de votre choix. Très visuellement, c'est très bien en réseau sociaux ou même en conditions réelles. Ça passe très bien. Et voilà, c'est très subtil. Et moi, j'aime bien. Et voilà, j'espère que l'explication de ce tour vous aura plu. Et pour participer au concours que je vous ai présenté en début de vidéo, ça va être très simple. On fait ça sous forme de tirage au sort. Trois règles à respecter. La première, être abonné à ma chaîne YouTube. Liker cette vidéo. Et la troisième, ajouter un commentaire. Alors, pas n'importe quel commentaire. Cette fois-ci, vous devrez faire une phrase comportant le mot Colour. Attention, Colour. C-O-L-O-U-R. Comme le tour prédicte à Colour. Donc, être abonné à la chaîne, liker la vidéo et mettre un commentaire avec le mot Colour. Et vous êtes automatiquement inscrit pour être tiré au sort lors de ce concours. Les résultats, comme d'habitude, la semaine prochaine lors de la publication de la prochaine vidéo. Faudra revenir sur cette vidéo pour voir le commentaire qui aura été épinglé. Et j'aurais mis un petit commentaire sur le commentaire du gagnant. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchao tout le monde.